bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui mais deux fascicules de la petite de show zlp de chiachette le 46 et le 47 parce que j'avais dit dans les numéros précédents je crois l'avoir dit je vais poser les caoutchouc c'était pas la peine de faire la vidéo voilà là on avait les caoutchouc les caoutchouc et attache du siège d'ici du siège passager ici à droite à faire et voilà donc des voix et puis dans l'autre et bien on a les autres caoutchouc et la deuxième assise donc on va voir ça voilà donc ça c'est pour ça que ça a été fait hors caméra évidemment mais bon il fallait pas que je saute quand même le fascicule sinon on ne sait plus où on a été voilà donc le pas à pas voilà et puis dans le 47 évidemment bon alors il ya moins de reportages sur sur les deux chevaux donc voilà on a le montage final de la banquette avant voilà avec une autre sur assise et non de deux double face voilà on met pareil et on met ce coup ci les caoutchoucs à gauche voilà et puis on va voir pour mettre l'assise parce que voilà j'ai eu un commentaire sur les autres vidéos oui pourquoi tu as mis tout le double face oui c'est vrai pourquoi j'ai mis tout le double face alors qu'on peut le le diviser ici et de mettre que une partie sauf que j'ai mis les deux et b et puis au final je me suis rendu compte que c'était pas plus mal parce que le double face ici à l'arrière tenir un petit peu sur les sangles là ici c'était un peu lâche bon moi j'ai recollé comment j'ai fait cela comment j'ai fait cela c'est à dire que je les ai décollé recoller un point plus loin pour les avoir un peu plus tendu voilà donc j'ai et puis le double face permet de les maintenir comme ça je ne se balade pas voilà elle se balade plus donc je vais faire pareil je vais mettre tout le double face et puis comme ça ça tient comme ça bien comme il faut qu'est ce que j'ai fait sur celui-là sur celui-là et bien j'ai rajouté dans l'arrondi ici j'ai rajouté un peu de colle forte ici parce que le double face ne tenait pas bien voilà donc comme je voulais ça reste un peu en place voilà voilà j'ai mis un petit peu de colle forte en plus là ici dans l'arrondi voilà donc voilà pour ça et puis on le mettra sur notre châssis voilà donc on va faire bien sûr on va faire ça je vais faire ça alors voilà je vais faire comme l'autre je vais tout mettre je vais tout mettre je vais juste le recouper un tout petit peu parce que voilà il est un peu long voilà il est un peu long donc je vais le recouper juste à peine ciseaux voilà le ciseau tac parce que je vais pas la mettre comme ça je vais pas la mettre comme ça parce qu'il est divisé là donc je le recouper juste un petit peu là hop voilà et puis ah ben voilà c'est celui-là qui s'en va j'ai oublié que ça soit l'autre je préfère que ça soit le bleu un premier ah oui ben j'ai combiné je mets tout le bleu de toute façon là c'est pas bien gravé ça se verra pas ça ne se verra pas et puis c'est pas bien gravé je crois que celui de l'arrière il y a pas besoin de le faire voilà on va la regarder ça bon et puis si je veux la faire un peu pas bien gravé non plus voilà ça le double face qui est là permet sur le côté de pouvoir maintenir les sanglements non plus voilà la partie on ώ pour Voilà, après le pliage, pour aller bien le mettre là-bas dans le fond. Après il va découler, découler. Sous-titrage ST' 501 Voilà, et puis après si ça redéconnera, là, ici, que ça ne tiendra pas bien. Parce qu'évidemment, avec les chaleurs en plus qui arrivent, ça, le double face, ça, ça va lui travailler le kiki. Puis là, ça permet, voilà, d'avoir les sangles un peu maintenues à leur place, avec le double face derrière. De toute manière, ça ne se voit pas, voilà, ça ne se voit pas. On voit un peu que ça brille, oui. C'est le double face, évidemment. Mais bon, voilà, c'est pas mémoire de toute manière. Je ne sais pas ce que j'en ferai de ce double face. Donc, il ne faut pas des confitures, c'est pas bon. Voilà, et puis si là, ça vient l'emmerder, et bien, je mettrais pareil, un coup de colle dessus, et puis voilà. Donc, je vais enlever les bouquins, voilà, pour ça, je récupère le châssis, alors le châssis, et bien, voilà. Et là, on a, voilà, et bien, contrôle, voilà, avec le trou arrière, où c'est qu'il va falloir rentrer. Et, et, je pense qu'il faut rentrer sur le, euh, l'avant dernier trou. Voilà, il faut rentrer, d'abord, sur l'avant dernier trou. Je vais pousser un peu vers l'arrière, et, on va passer dans le trou. Bon, dans les trous prévus à cet effet. Donc, tous, ils sont rentrés. Celui-là, on dirait qu'il merde un peu. Alors, si ça merde un peu, il peut bouger un peu le siège, voilà. Et, ça ne merde plus. Entre celui-là, ouais, il y a un petit peu, euh, un petit peu de... Voilà. Voilà, et bien, notre siège, il est en place, enfin, notre banquette, avant, il est en place, voilà. Voilà. C'est peut-être au milieu, qui n'est pas. C'est peut-être pour ça, ça, ma bête. Le petit, il est bien, il est en place, il est bien, il est en place. Il est bien, il est en place, il est bien, il est en place. Voilà. De toute manière, là, sécurité retire, bonjour, avec ça. Mais, voilà, on en a fini pour ces deux numéros. Voilà. Notre banquette est en place. Voilà. On a fini avec ces deux numéros. Voilà. On va, euh, voilà, pour voir un petit peu, si on peut voir un petit peu l'intégralité des trucs. Voilà. Voilà, avec ces deux numéros, eh bien, on a mis notre banquette, avant, en place. Ça, c'est super joui, quand même, avec ce tissu, ce tissu-là. Ça va, c'est, c'est, c'est bien. Voilà. Moi, je trouve ça sympa. Voilà. C'est, euh, voilà, c'est une voiture, pour le moment, que je trouve un peu sympa, qui a été un peu sympa à faire pour, jusque-là. Parce que, vu, euh, vu, par rapport à la C4, de chez Altaïa, je pense que, voilà, de toute manière, c'est les voitures les plus simples qui sont les plus sympas à faire. Parce que, euh, parce que, euh, il n'y a pas de, euh, de difficulté à dire, voilà, ouais, il y a un câble là qui passe, il y a un câble ici, il y a un câble ici, il y a un câble ici, bon, bon. Alors, par contre, je ne sais pas, ça ne fonctionne pas, évidemment, je ne sais pas comment ça va fonctionner, puisqu'on n'a pas d'inter nulle part, ni sur les pédales, ni sur ligne. Euh, on n'aura qu'un inter-général, et avec l'inter-général, quand on allume, ça ne s'allume pas nulle part. Donc, euh, du coup, euh, je ne sais pas, peut-être, il y aura, euh, une télécommande, je pense, je ne sais pas. Une télécommande, peut-être une application par téléphone, mais on le tournerait, mais bon, parce que, euh, bon, si c'est une application par téléphone, je ne vais pas la chercher, c'est sûr. Je ne vais pas m'embêter avec ça. Voilà. Eh bien, en attendant, on va le retrouver plus tard, pour continuer cette petite aide à chevaux, et puis, euh, ou autre chose, eh, c'est pareil. Eh bien, à tous, portez-vous bien, et allez, salut ! Sous-titrage ST' 501